Salut, Mediapart fête ses 16 ans avec une nouvelle direction et plus d'ambition que jamais face à l'extrême droite, face au dérèglement du monde. A l'occasion de cet anniversaire et de ce passage de relais, on vous dit tout sur les coulisses de notre journal qui est surtout le vôtre. Bienvenue, c'est à l'air libre, une émission de Mediapart un peu spéciale aujourd'hui, c'est vrai, qui on l'espère va vous donner envie de vous abonner. – Sous-titrage Société Radio-Canada avec aujourd'hui 220 000 abonnés et une indépendance totale désormais gravée dans le marbre. Je vous les présente, Karine Fouteau, salut. – Bonjour. – Tu es depuis quelques jours la nouvelle présidente de Mediapart, tu succèdes à Edoui Plenel, évidemment, qu'on salue affectueusement. Cécile Sour, salut, tu es depuis l'an dernier, depuis 2023, la directrice générale de Mediapart. Lénaïc Bredoux, tu es responsable éditoriale aux questions de genre et depuis quelques mois, co-directrice éditoriale de Mediapart. Avec Valentine Auberti, celles et ceux qui nous regardent depuis 4 ans te connaissent évidemment très bien. Tu diriges désormais la rédaction en tandem avec l'Enaïc. On va parler ensemble aujourd'hui, pas juste de Mediapart, du journal Mediapart, mais de ce qui vous intéresse, comment on travaille, nos priorités éditoriales et la façon dont nous garantissons cette indépendance. Ce n'est pas un vain mot, c'est une réalité aujourd'hui face à toutes les influences, face à tous les pouvoirs. Une petite question pour commencer, si chacune, vous deviez choisir un mot pour définir un peu votre état d'esprit actuel, dans un monde un peu compliqué, changement de direction dans un monde un peu compliqué de Mediapart, ce serait quoi ? Je dirais détermination et un petit peu de modestie. Lénaïc ? Responsabilité, le fait d'être à la hauteur de la période dans laquelle on est et du journal dont on prend la suite aujourd'hui, dont on sait jusqu'où il a été porté. Cécile ? L'enthousiasme d'entrer dans cette nouvelle période, si bien entourée, de pouvoir poursuivre le travail de Mediapart et d'avoir une équipe absolument merveilleuse derrière nous, donc beaucoup d'enthousiasme. Et toi, Valentin ? Je dirais combative, parce qu'il y a une petite bataille de l'information à mener dans cet écosystème où les commentaires règnent et les fausses informations aussi. Alors, on va commencer par ce passage de relais, donc à la tête de Mediapart. Mediapart, Karine, tu es désormais la nouvelle présidente de Mediapart. Tu fais partie de celles et de ceux qui sont arrivés au tout début de Mediapart, février, mars 2008. Personne, à l'époque, ne voyait d'ailleurs à la réussite d'un média payant sur Internet, financé uniquement par ses abonnés. À l'époque, tu as 33 ans et tu arrives déjà dans un contexte de la presse très particulier puisque tu viens de vivre une déflagration, en fait, dans le quotidien économique, les écos, où tu travaillais. C'est effectivement un moment très spécial. C'est le moment du rachat des écos par LVMH, donc le milliardaire Bernard Arnault. Et moi, je me souviens d'un moment assez incroyable, je dois dire, de la rédaction des écos qui se mobilise pour lutter pour la liberté de la presse, contre la menace de la mise sous coupe réglée par Bernard Arnault. Et donc, il y a une mobilisation incroyable qui se crée. Mais moi, je sais déjà que mon avenir ne va pas se jouer là. Et c'est ce moment-là que, voilà, un peu les hasards de calendrier est en train de se créer Mediapart et d'où il m'appelle et me propose de rejoindre l'aventure. Donc, moi, je quitte les écos sur une question d'indépendance. Et son projet, le projet tel qu'il me présente, il a au cœur l'indépendance économique qui garantit l'indépendance éditoriale. Et puis, en plus de l'indépendance, la question des révélations, de comment faire montrer ce qui est caché, ce qui est nié. Et évidemment, ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je saute sur l'occasion et j'embarque avec lui. Et évidemment, vu ce qui est en train de se passer, vu le contexte aujourd'hui dans l'écosystème, je me dis que cette bataille de l'indépendance, on doit continuer de la mener. Parce que vous avez vu le rachat, là, récemment, de Rodolphe Saadé, qui a repris BFM, des mains de Drahi. Donc, voilà, c'est des entreprises de presse qui passent des mains d'un milliardaire à l'autre. Ça nous interroge. Et je pense vraiment que, dans un moment comme celui-ci, il faut qu'on lutte contre la concentration des médias dans la main de quelques industriels du luxe, du bâtiment et de l'armement. Et c'est un danger pour la démocratie. C'est un risque d'étouffement de la presse indépendante locale. Donc, Mediapart a toute sa place et tout son rôle à jouer dans cet écosystème d'entraînement auprès de nos confrères et nos consoeurs. C'est-à-dire, pour bien comprendre, pour ceux qui nous regardent, la question de la concentration est posée évidemment quand Mediapart a été créée. Mais en fait, là, elle se pose de façon encore plus dramatique aujourd'hui. Les mouvements de concentration se sont renforcés, accélérés ces derniers temps. et effectivement, pour nous, mais en vérité, pas tellement pour nous, mais pour l'écosystème, c'est un enjeu et un défi majeur. Et je pense là que Mediapart a un rôle d'entraînement à jouer pour dire, regardez, en fait, l'indépendance, c'est possible. Et donc, à nous de tendre la main à nos confrères de la presse indépendante locale qui risquent d'être étouffés par ces mouvements de concentration et de les aider éventuellement aussi dans le mouvement, dans le moment dans lequel on aide des tas généraux de la presse. Ça, c'est une voie qu'on peut porter et qu'on peut essayer de rallier le plus possible de représentants de la nation à cette idée de lutter contre la concentration des médias en revoyant la loi de 1986. Alors, pendant des années à Mediapart, tu as couvert les questions migratoires, les sujets autour de la laïcité, des sujets qui souvent divisent, qui divisaient déjà à l'époque, qui sont aujourd'hui pleinement exploités dans les débats publics et les batailles culturelles du moment. Ces questions d'immigration, de discrimination, de laïcité, en fait, ce sont des questions d'égalité des droits. Donc, elles sont au cœur de l'ADN de Mediapart. Et en même temps, c'est vrai que ces questions, elles sont plus que jamais instrumentalisées par l'extrême droite. D'ailleurs, elles l'ont toujours été. Depuis que le FN existe et monté en puissance dans le paysage politique dans les années 80, ça n'a cessé de prendre de l'ampleur. Et donc, moi, mon rôle, ça a été de me dire, OK, on est dans ce contexte-là, comment on fait face à cette hystérie identitaire, à cette obsession des idérances qui circulent et qui diffusent partout en France ? Donc, moi, j'y ai répondu avec mes outils, c'est-à-dire l'information, l'enquête, en rapportant des faits sur la fabrique de l'illégalité, sur la torture en Libye et comment les pays européens, d'une certaine manière, étaient complices de ces situations de non-respect de droits humains de l'autre côté de la Méditerranée, sur les dysfonctionnements de Frontex, pour ne pas dire pire, les méfaits de Frontex. Bref, j'ai essayé de donner du sens, de donner des informations et puis, voilà, essayer de montrer que nous avions un rôle à jouer pour rétablir les faits par rapport à l'hystérie générale. Pour continuer les présentations, pendant cinq ans, ensuite, tu as été co-directrice de la rédaction avec Stéphane Alliès. Aujourd'hui, tu es présidente et directrice de la publication sur Mediapart. En deux mots, ça veut dire quoi, concrètement ? Alors, ça veut dire, disons en quatre, cinq mots, assurer la cohésion de l'équipe, je pense que c'est très important. Diriger Mediapart, c'est aussi réfléchir en termes d'orientation stratégique, essayer de projeter le journal dans cinq ans, dans dix ans, justement, dans l'écosystème, face aux défis qui sont les nôtres, d'un monde bouleversé, complètement disjoncté, et puis ceux de l'écosystème dont on vient de parler. C'est aussi d'incarner le journal à l'extérieur, et ça, je compte le faire à la fois en prenant ma part, mais aussi en montrant et en donnant à voir la diversité et l'inventivité de l'équipe. Et puis, c'est aussi représenter le journal devant les tribunaux, puisque j'ai la responsabilité des enquêtes que nous publions. En toute transparence, puisqu'on a pu lire certains articles où on lisait que, finalement, la rédaction n'avait pas eu son mot à dire sur ta désignation, pour ceux qui nous regardent, comment s'est fait ce choix ? Ça s'est fait en prenant le temps. Edoui m'a proposé, il y a deux ans, de me prendre la suite. J'ai réfléchi, d'abord, pour essayer d'habiter cette idée un peu folle, et puis, c'est en discutant avec les uns et les autres, avec les fondateurs, d'abord, mais ensuite avec l'ensemble de l'équipe, que j'ai acquis la conviction que le temps était venu pour le journal, de passer à une nouvelle étape. Et puis, j'ai su, à nouveau, en impliquant toute l'équipe, que nous étions prêts à franchir ensemble ce moment, et que c'était nécessaire pour le journal, voilà, de passer cette étape, d'ouvrir les fenêtres et de nous projeter vers l'avenir. Est-ce que ce passage de relais avec Edoui, ça change quelque chose à l'ADN de Mediapart ? Alors, on reste vraiment campé sur nos acquis. C'est-à-dire l'indépendance au cœur de notre projet, l'indépendance économique. Vous savez que Mediapart est un journal sans publicité, sans aides publiques, sans milliardaires, actionnaires, et d'ailleurs sans actionnaires tout court, puisque depuis 2019, on n'a plus d'actionnaires à la tête de Mediapart. Donc, on garde ces acquis, et aussi, évidemment, nos enquêtes, les révélations, c'est ce qui fait notre mission d'intérêt public, qui est de placer les gouvernants, les puissants, face à leurs responsabilités, et qui est de permettre aussi aux citoyens d'exercer leur droit de regard sur les décisions qui sont prises dans leur nom. Donc, ça, évidemment, c'est le socle. Et puis, on pousse les curseurs, on va plus loin. Je sais que je peux m'appuyer sur une équipe surmotivée, et donc, l'objectif, c'est de faire de Mediapart un grand journal populaire qui, à la fois, dérange et rassemble par la force et la qualité de ces informations. Et quant à Edwip Lennel, on peut le dire, évidemment, il reste de l'aventure, il reste à nos côtés. On a réfléchi en disant comment on va montrer ça ? Mais en fait, sa voix nous importe. Sa voix nous importe à nous, le collectif de Mediapart, et puis, nous importe à nos lecteurs et à nos lectrices. C'est une voix qui compte, c'est une voix qui se distingue, c'est une voix qui fait référence, c'est une voix riche. Et donc, évidemment, on avait envie de continuer de l'entendre, donc on lui a proposé de continuer d'écrire dans les colonnes de ce journal. Et donc, évidemment, il sera toujours le bienvenu. – Cécile, Mediapart a annoncé ses résultats il y a quelques jours, on a fait une conférence de presse, Mediapart se porte bien, tu vas nous détailler ses résultats, mais d'abord, je voudrais te montrer cette vidéo qu'on aime bien montrer à Mediapart. Ça date d'il y a très longtemps, octobre 2008, Mediapart s'était lancé depuis il y a quelques mois, et celui qui était alors, encore un peu toujours, le grand gourou du CAC 40, Alain Minc, nous enterre déjà, on regarde. – Si vous considérez que le modèle d'indépendance de la presse, c'est Mediapart, alors, dans ce cas-là, je suis assez inquiet pour la démocratie française. Rassurez-vous, le compte économique de Mediapart réglera assez vite ce problème, puisque le modèle choisi par Edoui Plenel est un modèle absurde. La presse sur le net ne peut être que gratuite. La presse payante sur le net ne peut pas marcher. – Cécile, lui et les autres, beaucoup d'autres, se sont trompés. – Ah, tout à fait. Il a un peu manqué de vision sur ce coup-là. – Il n'était pas le seul. – Tout à fait. Ils ont été assez nombreux et nombreuses, effectivement, à l'époque, à ne pas croire au pari qui leur était présenté. Il faut savoir qu'à l'époque, comme le dit à la main, que l'information sur Internet était gratuite, mélangée à plein d'autres choses. Et du coup, baser un modèle économique sur l'idée que des gens seraient prêts à payer pour avoir de l'information, quelle que soit sa qualité, semblait un petit peu fou. Et néanmoins, c'était l'intuition très forte des fondateurs et fondatrices. Et on doit reconnaître que, 16 ans plus tard, l'intuition était bonne, puisque le modèle économique de base est toujours celui qui fonctionne actuellement, c'est-à-dire que 98% de nos revenus, c'est-à-dire de l'argent qu'on gagne, quasiment l'ensemble de l'argent que gagne Mediapart, provient uniquement des abonnements des individus. Et le reste, c'est des diversifications ? Ce n'est pas d'autres revenus de mécènes ? Non, alors, il faut le redire, il n'y a aucune subvention, publique ou privée, aucun accord commercial avec des plateformes, aucune publicité. On est vraiment seulement dépendant de nos contenus éditoriaux qui suscitent de l'abonnement. On a un petit peu d'abonnement collectif aussi via les institutions, les entreprises, etc. Et quelques revenus complémentaires minimes qui sont des revenus secondaires liés aux agrégateurs de contenu, aux reventes de nos articles, de nos photos, de nos vidéos, etc. Donc, c'est minime. Mais 98%, il faut bien le dire, c'est seulement nos lecteurs et nos lectrices qui nous achètent, comme le dit le fameux slogan de Mediapart. Donc, les résultats, ils sont bons. Tu peux peut-être nous en donner un petit peu rapidement la dimension. Et surtout, on fait des bénéfices à Mediapart. Qu'est-ce qu'on fait de ces bénéfices ? Alors, effectivement, Mediapart est bénéficiaire depuis 2011, sans discontinuer. Donc, ça fait 13 ans que Mediapart dégage des bénéfices, c'est-à-dire que Mediapart gagne plus qu'il ne dépense. On peut commencer par dire ce qu'on ne fait pas des bénéfices. Contrairement à beaucoup d'autres entreprises, on ne rémunère pas des actionnaires. Donc, il n'y a pas des gens qui deviennent plus riches grâce à Mediapart. La seule chose qui devient plus riche grâce aux bénéfices de Mediapart, c'est le journalisme. Puisque tous les ans, depuis le début des années bénéficiaires, l'argent a été réinvesti, que ce soit dans l'équipe, avoir plus de monde, des métiers plus variés, mieux payer les gens, avoir des meilleures conditions de travail, que ce soit dans les projets, les innovations éditoriales, les expérimentations, tous les développements qu'on fait. Et puis, un peu plus récemment, parce que maintenant, on peut se le permettre et parce qu'on pense qu'on risque d'en avoir besoin pour affronter les années à venir, on commence à constituer des réserves financières qui pourront servir en cas de besoin, soit parce que la situation économique le nécessite, soit parce qu'on veut investir massivement pour un nouveau développement, un tournant qu'on prendrait éventuellement. Là, on n'aura pas besoin d'aller voir des banques, on n'aura pas besoin d'aller voir des investisseurs, on pourra ne compter que sur nous-mêmes et du coup, ne absolument pas mettre en danger notre indépendance chèrement acquise depuis 16 ans. Alors justement, l'indépendance, j'ai dit au début qu'elle a été gravée dans le marbre, on peut dire ça de façon théorique, mais à Mediapart, c'est la réalité et c'est vraiment gravé dans le marbre et expliquez-nous. Alors, c'est vrai que c'est intéressant et il faut le détailler un petit peu, je pense que beaucoup ne le savent pas forcément. Donc, il y a le premier socle d'indépendance, c'est le modèle économique, qui a eu lieu en 2019 mais qui est bien antérieur à ça puisque très tôt, les fondateurs et les fondatrices ont eu le souci, une fois que Mediapart était rentable, marchait, gagnait en notoriété, gagnait en impact, ils ont eu le souci de préserver Mediapart dans le futur et notamment de le mettre à l'abri de toute tentative de contrôle capitalistique comme ça existe dans tous les autres médias qui se font racheter, etc. Et donc, ils ont réfléchi, ils sont allés voir d'autres modèles à l'étranger, notamment le Guardian et son Scott Trust et ils sont allés voir aussi l'administration publique, Bercy notamment, pour essayer de développer un nouveau modèle de fonds de dotation. Les fonds de dotation existaient, donc c'est des fondations à but non lucratif qui soutiennent des causes. Il n'y en avait pas dans le domaine des médias et Mediapart a inventé le premier fonds de dotation dans le domaine médiatique qui s'appelle le Fonds pour une presse libre qui a deux objectifs. Donc, il a été créé en 2019. Depuis 2019, le Fonds pour une presse libre soutient des projets de médias indépendants en les finançant grâce aux dons collectés chaque année et ça vient en aide de plein de projets indépendants, ce qui est important pour l'écosystème médiatique en règle générale et puis un objectif secondaire mais qui est absolument, qui est patrimonial en fait pour le FPL, c'est-à-dire qu'il détient le capital de Mediapart et qu'il est ainsi à l'abri de toute violation, de toute tentative de prise de contrôle et de cette manière-là, on sait que l'indépendance est complètement pérenne. Il y a un troisième étage à cet édifice de l'indépendance, le modèle économique, le capital sanctuarisé. Le troisième étage, je viens d'en parler, c'est les réserves financières puisqu'une fois qu'on aura ces trois étages-là correctement remplis, on sait que de manière durable, on ne peut compter que sur nous-mêmes pour continuer à faire le journalisme qu'on a envie de produire ici. Alors, Mediapart fait des bénéfices depuis de nombreuses années, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à s'abonner. Et pourquoi on dit aux gens alors qu'un journal qui fait des bénéfices, dans la situation actuelle de la presse, pourrait s'en satisfaire ? Nous, on passe souvent le message de s'abonner à Mediapart. Pourquoi on continue de le faire, Karine ? On continue de le faire parce que comme Cécile l'a dit, en fait, on a besoin de continuer d'investir pour nous développer, ouvrir de nouveaux champs d'investigation, être présent, révéler, etc. Et en même temps, on a besoin de mettre de l'argent de côté en cas de coup dur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on envisage tous les scénarios catastrophes et le jour où on aura besoin d'avoir de la ressource pour nous protéger de l'extérieur, pour empêcher à tout jamais que quelqu'un entre dans le capital, eh bien, il faudra qu'on ait de l'argent de côté pour s'en servir. Valentine et Elena, il y a aussi un enjeu éditorial au fait que les gens continuent de s'abonner, j'imagine, puisqu'en fait, on reste par rapport à d'autres rédactions, une rédaction assez petite. Oui, en fait, quand on nous compare, parfois on nous dit pourquoi vous ne traitez pas ça, je vous ai écrit, vous n'en avez encore rien fait, etc. On essaye parfois d'expliquer en fait que dans la rédaction écrivante en CDI à Mediapart, il y a une soixantaine de journalistes, donc par rapport à d'autres quotidiens, voilà, comme Karine le dit souvent, Mediapart est devenu le troisième quotidien généraliste de France avec une équipe d'une soixantaine de journalistes cette affaire. Évidemment, il n'y a pas que des journalistes en CDI qui travaillent pour nous, il y a aussi plein de pigistes qui travaillent pour Mediapart, il faut évidemment l'avoir en tête, mais il n'empêche que ça reste une équipe relativement réduite par rapport à des bataillons de centaines de journalistes dans d'autres rédactions et que ça nous donne parfois paradoxalement une capacité à nous mettre en mouvement, à créer des équipes, des groupes pour se mobiliser sur une enquête. Voilà, quand, par exemple, à la rentrée 2024, il y a eu les révélations sur la ministre des Sports et de l'Éducation nationale qui n'est maintenant plus que la ministre des Sports, Amélie Oudea Castera, ça a été exactement une mobilisation de plusieurs personnes dans la rédaction de services différents et cette capacité à se mettre en mouvement collectivement et quelque chose, une souplesse en fait de réactivité, de réaction qui est très forte à Mediapart, qui est un atout qui est aussi permis par le fait qu'on se connaît bien les uns les autres, que du coup, c'est parfois plus facile en réalité que dans des grosses machines de créer ce genre de dispositif, mais évidemment, le paradoxe de ça, c'est aussi l'inconvénient si on peut dire, c'est qu'évidemment, on fait aussi avec les moyens qui sont les nôtres, donc on fait des choix, mais il y a parfois des choses qu'on aimerait faire mieux, plus rapidement, plus vite et qu'on ne peut pas, voilà, on fait aussi avec les moyens qui sont les nôtres et pour nous renforcer, pour renforcer l'ensemble du journal, il faut aussi, voilà, qu'on ait le soutien de nos abonnés. Valentine ? Non mais rien, c'est ça, c'est que ça, à la fois, on est solide par notre solité financière et on est agile par quand même le côté petite équipe et donc ça nous permet de... C'est ça qui est génial à Mediapart en fait, je ne sais plus qui m'avait dit ça quand je suis arrivée, genre si tu as une bonne idée, globalement, on va pouvoir la faire et franchement, ça c'est hyper chouette en tant que journaliste ou même membre de l'équipe au sens large de se dire, là on a une idée, tout n'est pas faisable mais beaucoup de choses sont faisables si on en a l'envie et l'idée et ça c'est plutôt hyper enthousiasmant quand on connaît les contraintes de pas mal de confrères dans pas mal de médias où à part les habitudes du quotidien, il n'y a pas toujours la possibilité de faire des pas de côté. En tout cas, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner avec cette offre que vous pouvez avoir en ce moment sur Mediapart. Un petit mot, Cécile, juste Mediapart, ce n'est pas que des journalistes, évidemment, c'est au total 134 salariés, donc Lénaïc l'a dit, à peu près 70 journalistes, ça veut dire que c'est la moitié de l'entreprise ne sont pas des journalistes avec plein de métiers et quasiment parfois des métiers qu'on a inventés. Oui, tout à fait. Alors il faut confesser qu'au début de Mediapart, le ratio n'était pas celui-là. Il y avait, je crois, à peu près 25 journalistes et 2 non-journalistes. Très rapidement, les équipes se sont rendues compte que pour faire un bon journal, il ne fallait pas seulement des bons journalistes, il fallait aussi tout un tas d'autres métiers autour pour mettre en valeur, pour promouvoir, pour faire raisonner, etc. Et petit à petit, les équipes dites opérationnelles se sont renforcées. On a 5 pôles différents qui sont tous parties prenantes de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on essaye de faire vivre de manière très forte, contrairement à d'autres rédactions là aussi. C'est des équipes qui vivent ensemble. C'est des équipes qui sont toutes conviées le matin à la conférence de rédaction de Deezer. C'est des équipes qui se parlent énormément. C'est aussi pour ça qu'on a choisi des locaux tous ensemble. Il n'y a pas de bureau fermé, il n'y a que des open space. Toutes les équipes sont mélangées et on pense vraiment que c'est une des richesses et un des secrets, qui n'est pas si secret que ça maintenant, mais de Mediapart, c'est de faire vivre et collaborer les équipes ensemble. Et notre modèle d'indépendance totale et notre culture commune de s'embarquer toutes et tous dans le projet de Mediapart fait qu'on a cette alchimie et qui nous emmène vraiment très loin et on espère encore plus loin. Et alors aussi, il faut signaler d'ailleurs que Mediapart est une entreprise paritaire et au niveau des standards sociaux, évidemment, est dans une égalité en femme à poste égale. On ne s'imagine pas montrer du doigt ce qui se fait mal ailleurs et pas être nous-mêmes aussi exemplaires que possible. Comme toutes les entreprises, on a encore à progresser. Mediapart fait son chemin là-dessus. On a beaucoup progressé ces dernières années sur l'égalité femmes-hommes, par exemple, que ce soit d'un point de vue salarial, dans la mise en place d'accords, dans la vigilance aussi sur les comportements sexistes et les violences sexuelles, par la création du poste de Gender Editor qu'a inventé Léna à Mediapart. Donc voilà, on est une entreprise qui essaye d'être à l'image de ce qu'elle écrit, de ce qu'elle reproche aux autres. Elle essaye de balayer devant sa porte, d'abord, mais c'est un processus sans fin et on continue d'essayer de s'améliorer. Justement, vous êtes quatre femmes à la direction aujourd'hui de Mediapart et on peut le dire, quatre femmes blanches. Est-ce que, Karine, est-ce que Mediapart, Cécile a dit on peut toujours faire mieux, est-ce que Mediapart dans sa diversité, dans son personnel est représentatif de l'ensemble de la société ? C'est notre objectif de l'être, absolument. Intégrer des profils variés dans l'entreprise, c'est une nécessité parce que, justement, on veut être ce journal de la société donc on doit représenter la société dans toutes ses composantes. C'est donc absolument un but qu'on recherche. Alors, on l'a déjà pas mal fait en tant que directrice, co-directrice éditoriale. On a recruté pas mal de personnes racisées dans cette rédaction et on va continuer de le faire à la fois pour la rédac mais pour l'ensemble des équipes parce que des profils variés c'est une richesse, c'est une nécessité pour avoir des histoires, des parcours, des regards différents sur l'information et puis des sources différentes et complémentaires les unes des autres. Et vous savez qu'à Mediapart, avoir des sources différentes et complémentaires, c'est important. Alors, ce week-end, Mediapart, enfin c'était samedi en l'occurrence, a fait son festival au 104 à Paris. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, plus de 4000 personnes avec des moments assez forts. Il y a eu l'enregistrement d'un podcast avec toi, Karine, Edoui et le pôle enquête. Des tables rondes autour de la situation à Gaza ou encore sur MeToo avec notamment les actrices Clotilde M. et Zita Enro et aussi des projections de nos documentaires, des ateliers, des rencontres. Linaïc et Valentin, ce rendez-vous annuel, ils racontent la façon dont Mediapart envisage son travail en prise avec la société, en fait, pas en surplomb, pas comme des journalistes qui racontent la réalité, loin de la réalité. Vous avez repris à votre compte finalement ce que disaient aussi Karine et Stéphane quand ils étaient directeurs éditoriaux, c'est-à-dire on défend un journalisme de révélation, un journalisme d'impact qui à la fois prend de la société et puis surtout change la société si possible. Oui, je pense qu'on défend un journalisme offensif et sensible, offensif par les révélations qu'on fait et l'audace journalistique qu'on se permet parce que nos infos sont super rigoureuses, parce qu'on a établi toute une méthodologie dans les enquêtes et puis sensibles parce qu'on raconte aussi tout ce qu'on raconte, toutes les problématiques qu'on développe, que ce soit la corruption, les violences sexistes et sexuelles, le dérèglement climatique, les discriminations, derrière ces grands mots il y a des personnes et donc il faut impérativement qu'on arrive jusqu'aux personnes, aux citoyens, aux citoyennes et qu'on raconte ces histoires à hauteur de femmes et d'hommes et donc voilà le type de journalisme qu'on défend je pense et ça aussi c'est plutôt hyper réjouissant parce que ça nous permet une grande inventivité sur les sujets qu'on veut traiter et la façon de les traiter surtout. De façon générale, c'est quoi les priorités de Mediapart ? On dit les priorités éditoriales, c'est-à-dire les priorités journalistiques de traitement de sujets de Mediapart, tu l'as dit tout à l'heure de l'énaïque. On ne peut pas forcément tout couvrir tout le temps mais vous avez tracé un certain nombre de priorités très fortes vu le moment. Alors en fait, finalement le festival et le programme du festival et des grands débats comme on dit en fait est tout à fait une illustration de ce projet éditorial qui est à la fois dans la continuité de ce qu'on faisait jusque-là et qui a l'ambition en fait de monter d'un cran sur certains sujets puisque les grands débats, il y avait la question de l'écologie, la question de la lutte contre l'extrême droite, MeToo et Gaza. La guerre à Gaza, ça me semble être un assez bon panorama en fait de ce que doit être Mediapart, c'est-à-dire à la fois les enquêtes, ce qu'on dit ça, c'est le reste de notre ADN évidemment et en leur donnant du sens comme on le répète à chaque fois, un journal donne du sens au monde dans lequel il s'inscrit et dans les priorités éditoriales, il y a évidemment la chronique de la corruption, la lutte pour plus de transparence, de la vie publique, l'éthique publique de manière générale, les violences policières, les discriminations. Il faut le rappeler à chaque fois parce que c'est des éléments qui sont cruciaux depuis très longtemps à Mediapart, je prends l'exemple des discriminations ou des violences policières qu'on oublie parfois mais sur lesquelles les investissements de la rédaction, de l'entreprise ont été très importants depuis de nombreuses années et n'ont fait qu'augmenter au fil du temps donc je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Évidemment, la question des violences et sexistés sexuelles qui est pareil à la fois ancienne au journal et qui ne fait que se développer et puis trois points qui nous ont semblé vraiment importants. Évidemment, dans le contexte, on en parlait au tout début, la concentration des médias, l'univers médiatique donc le travail sur les médias. Ça, c'est une chose qui est très en lien avec le second, la lutte contre l'extrême droite et clairement, on s'inscrit aussi dans cette perspective-là. On sait très bien que la présidentielle de 2027 présente un immense risque, un immense risque pour nous comme citoyens, comme citoyennes et pour nous, comme journalistes, donc pour ce journal et que ce point-là est évidemment central et la dernière chose qui est pareil, en fait, très liée en réalité qui est l'effondrement du climat et non pas la chronique dépressive de l'effondrement du climat mais de raconter, c'est pareil, de donner du sens, c'est-à-dire de produire des informations sur cette crise climatique mais en pointant les responsables de cette crise et notamment tout le travail qui est fait par le pôle écologie et si je prends l'exemple de Total avec tout le travail que fait Mickaël Correa sur la multinationale française et tout en racontant les inégalités qu'elles produisent parce que c'est aussi ça quand on dit donner du sens c'est les responsables de la crise et les conséquences que ça a et les conséquences ne sont pas les mêmes où qu'on habille sur la planète ou dans quel quartier on habite et plus on est dans les milieux populaires, plus on est dans des pays pauvres et plus les effets de la crise climatique sont catastrophiques et ça c'est tout ce travail d'enquête et de décryptage qui nous tient à cœur. Valentina. Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à l'extrême droite et profiter de cette émission pour rappeler notre traitement de l'extrême droite qui est singulier et qui nous distingue et donc ce qui nous distingue peut intéresser des gens qui pourraient avoir envie de s'abonner mais je le dis dans une boutade mais en fait ça nous distingue et c'est important dans le moment dans lequel on est où le Rassemblement National est dans une normalisation qui est presque un euphémisme ou un mot trop léger et où tous les médias déroulent le tapis rouge. Moi j'ai le souvenir d'être passé par Mediapart en 2012 pour la présidentielle de 2012 où j'avais la joie de couvrir le centre et la droite et où on avait commencé ces lives c'est-à-dire ces émissions en direct sur internet où on recevait des candidats à la présidentielle et en fait on recevait les candidats de l'alternative démocratique c'était à peu près comme ça qu'on avait chapeauté ces rendez-vous et la question s'était posée de recevoir à l'époque Marine Le Pen et la réponse avait été je crois assez vite trouvée après des débats et des discussions et il avait été décidé qu'on ne recevait pas dans nos murs Marine Le Pen ou des candidats de l'extrême droite ce qui ne nous empêche pas bien sûr de révéler des informations sur l'extrême droite d'aller à la rencontre des électeurs des électrices de raconter ce qui se cache derrière leur programme et de rappeler à toute fin utile que la préférence nationale fait toujours partie de leur programme et c'est ce qui fait que selon nous en fait le Rassemblement National n'est pas un parti comme un autre et en fait très peu de médias à ma connaissance je crois que Jean Macier qui anime l'émission Backseat sur Twitch est dans ce même positionnement là d'autres médias ne peuvent pas se permettre ce positionnement puisque c'est le service public c'est l'exhaustivité et le temps d'antenne l'équité etc. en période électorale mais nous nous avons déterminé et défini cette doctrine et on s'y tient et ça me semble important de le rappeler et sur l'extrême droite il y a une newsletter de Mediapart qui s'appelle In Extremis à laquelle vous pouvez aussi vous abonner les newsletters c'est en bas de la home sur Mediapart de la page d'accueil tout en bas il y a marqué newsletter inscrivez-vous vous pouvez choisir les différentes newsletters auxquelles vous les abonnez il y en a une sur le climat une sur les questions de genre il y en a une sur l'écologie et plein de newsletters vidéos aussi pour notamment ces émissions et vous pouvez vous abonner ainsi les naïcs un petit exemple par exemple tu as parlé de Gaza tout à l'heure Gaza depuis six mois on couvre beaucoup Gaza évidemment mais donc il y a un reportage de Clotilde Mravko sur Mediapart aujourd'hui il y a un autre exemple aussi qu'on peut prendre c'est sur la question des violences sexistes et sexuelles on connaît évidemment les traitements de Mediapart les révélations sur Gérard Depardieu sur Gérard Miller sur Stéphane Plaza récemment l'animateur de télévision mais c'est une couverture qui ne se contente pas de parler si je puis dire de personnalité en fait on le décline de façon globale avec notamment des articles qui sont aujourd'hui sur Mediapart oui effectivement c'est toujours important de le rappeler parce que c'est pareil on est souvent interpellé sur le sujet pourquoi vous faites telle personnalité pas les autres pourquoi vous ne parlez pas des gens normaux entre guillemets en réalité on le fait on le fait très souvent et effectivement c'est un bon exemple cette semaine parce qu'il y a eu une enquête sur une plainte pour discrimination à la maternité à la grossesse chez EY ex-Herstanum pour ceux qui suivent les entreprises de consulting et de formation de conseil et de formation et justement de discrimination à la grossesse donc la réalité de ce que vivent les femmes et de violences sexistes et sexuelles c'est aussi ça des violences sexistes au travail et on s'est rendu compte en constituant le dossier sur ce sujet qui avait énormément de contenu précisément qu'on avait publié ces dernières années alors qu'ils sont parfois moins visibles peut-être de l'extérieur mais qu'ils sont très importants et qu'ils nous tiennent à cœur de la même manière sur les violences sexuelles outre voilà tu citais notamment le travail de Marine Turquie et de Sarah Brett sur leurs enquêtes récentes l'idée est à chaque fois de tenir pareil les deux bouts comme on dit souvent dans le journal à la fois voilà ces personnalités ce qu'elles incarnent représentent et représentatifs de quelque chose dit quelque chose du monde c'est pour ça qu'elles sont importantes à faire et parce qu'elles souvent témoignent d'un degré d'impunité extrêmement fort qui là encore est au cœur de la problématique bien plus largement que ces affaires elles-mêmes mais de tenir aussi de documenter ce que voilà le quotidien en fait de millions de personnes globalement de millions de femmes très majoritairement parce que c'est majoritairement des femmes qui sont les victimes mais de millions de personnes et là par exemple c'est tout le travail notamment des pigistes de Mediapart et j'en parlais tout à l'heure ça montre leur travail essentiel à mener qui s'appelle Cécile Debarge qui a notamment travaillé sur la santé les violences sexuelles commises par des médecins des professionnels de santé et l'immense difficulté qu'elles ont à faire reconnaître ce qui leur est arrivé auprès du conseil de l'ordre et vraiment ça concerne beaucoup de gens et c'est très intéressant parce que chaque phase en fait montre voilà l'impunité la difficulté à sanctionner et donc pourquoi ces violences perdurent et voilà et c'est pour ça que c'est un travail qui nous tient beaucoup à cœur Karine sur la couverture éditoriale sur toutes ces thématiques et notamment l'extrême droite et les violences de genre on cherche à avoir de l'impact c'est-à-dire vraiment on cherche à faire bouger les lignes on pense que c'est le meilleur moyen pour lutter contre la résignation et notamment contre la banalisation des idées de l'extrême droite et je donne deux exemples qui me paraissent vraiment importants un sur l'extrême droite et l'autre sur les violences de genre l'ENAIC sur les violences de genre a été la première à sortir une grande enquête concernant Denis Botepin un élu écologiste qui était à ce moment-là vice-président de l'Assemblée nationale cette enquête a ouvert le champ à un nombre incroyable d'investigations partout en France donc avant MeToo avant MeToo un an et demi avant MeToo Mediapart s'est trouvé là à être en résonance en écho avec ces questions qui étaient en train de bouillonner dans la société donc ça, ça me paraît très important on n'est pas à côté et juste à faire tomber des têtes c'est pas du tout ça l'objet et sur l'extrême droite Marine Turki et Karl Laske dès 2014 publient une série de papiers sur l'argent russe du FN puis du RN bon ces enquêtes en 2017 ont donné lieu à une loi qui a été adoptée qui désormais interdit d'être financée au parti politique d'être financée hors de l'Union Européenne ce que je veux dire par là c'est que tout ça montre que le journalisme que l'on défend est utile voilà qui sert à quelque chose et c'est pour ça que je pense vraiment important de le dire dans un moment où on est dans une société qui est gagnée par l'indifférence le sentiment qu'on ne peut plus rien faire qu'il y a une fatalité que c'est trop tard non il n'est pas trop tard et donc nous à Mediapart on vous donne des raisons d'agir aussi d'une certaine manière et de la même façon l'affaire Cahuzac il faut le rappeler aussi elle a donné lieu à la création de la haute autorité pour la transparence de la vie politique et le parquet financier oui tout à fait que dire de plus non et que l'affaire Cahuzac voilà ça remonte à plus de 10 ans je crois a été un tournant pour Mediapart j'y étais pas à ce moment là mais ça a été un tournant peut-être ça a permis à Mediapart d'être d'asseoir sa légitimité bâtie au fil des années je crois qu'il n'y a rien de plus à dire un journalisme d'impact donc et ça ça change pas voilà au contraire au contraire Mediapart Valentin un petit mot là-dessus parce qu'on parle beaucoup de Mediapart l'image que les gens peuvent en avoir de l'extérieur c'est un média avec des articles très longs à lire et ce qu'on dit quand on voit les gens parfois dans la rue ils nous disent médias parfois longs à lire c'est compliqué pour moi etc on peut dire qu'au contraire depuis plusieurs années d'ailleurs ces émissions on sent la preuve mais il y a d'autres éléments on développe on développe beaucoup l'accessibilité de Mediapart sur différents contenus de différentes façons avec différents traitements oui d'abord c'est un enjeu pour nous tous et toutes de rendre le journal plus lisible plus accessible ça passe par à la fois qu'il soit plus beau à regarder mais aussi qu'on ait des contenus variés dans la longueur dans la complexité dans la façon d'écrire dans les formats reportage analyse enquête etc donc ça on y veille et c'est aussi pour ça qu'on a créé un service dans la rédaction qu'on appelle centrale d'édition mais pour le dire sans trop de jargon c'est des journalistes qui n'écrivent pas mais qui sont là pour bien éditer les papiers pour éventuellement changer la structure faire en sorte que l'accroche donne envie de lire la suite que le titre soit informatif mais accrocheur enfin voilà ce genre de choses donc là il y a des journalistes désormais c'est tout un service dirigé par Stéphane Alliès qui était ton co-directeur de la rédaction avec Karine Fouteau qui est en charge de rendre le journal plus lisible et puis évidemment aujourd'hui Mediapart ça fait déjà longtemps que Mediapart fait de la vidéo les lives en 2012 mais on monte en puissance sur autre chose que du texte car c'est complémentaire donc des émissions des reportages et enquêtes vidéo des films donc des documentaires long format il y a eu Mediacrash il y a eu Guet-Tapant et il y aura d'autres films à venir et puis des podcasts par exemple de l'enquête au procès sur les enquêtes qui ont eu encore une fois un impact et vont devant la justice en ce moment vous pouvez écouter aussi des podcasts sur le parcours la carrière d'Edoui Plenel et les grandes affaires qui ont rythmé sa vie professionnelle de journaliste donc voilà ça nous paraît important de finalement de développer des modes de récit qui sont ceux d'aujourd'hui en fait il y a plein de nouveaux modes de récit ce que permet l'inventivité que permet Internet ce serait bête de s'en priver avec aussi tout un travail évidemment de l'équipe des réseaux sociaux Lénaïque tu voulais rajouter à moi oui tout à fait c'est qu'en fait c'est juste pour dire que cette accessibilité ne veut pas dire qu'on renonce à la complexité c'est pas parce qu'on fait plus attention parfois à avoir un journal qui soit plus accessible au plus grand nombre on dit souvent qu'on va être un journal populaire il faut être à la hauteur de cette ambition mais cette ambition là ne veut pas dire qu'on renonce à expliquer même des choses complexes compliquées voilà y compris en termes de vie des idées politiques internationales voilà c'est pas un renoncement à la complexité bien au contraire Karine et puis accessibilité financière puisqu'effectivement on parle d'être un journal populaire donc on a aussi ce tarif à 5 euros qui existe depuis les débuts de Mediapart qui est resté inchangé malgré l'inflation et voilà tous les bouleversements qu'il y a pu avoir dans le monde de la presse notre tarif normal est passé de 9 à 11 et aujourd'hui il est à 12 euros et bien pour les personnes à faible revenu ou pour les étudiants on leur propose ce tarif et puis effectivement il y a tout un tas d'actions Mediapart donc offre tout un nombre de contenus en accès libre pour permettre à des personnes qui sont un petit peu éloignées de nous de nous connaître voilà d'apprendre ce qu'il y a dans le journal et puis on va vers c'est l'idée du Mediapart hors les murs on se déplace vers nos lecteurs on va là où ils sont en fonction de leurs usages donc comme tu le disais sur les réseaux sociaux mais aussi on organise beaucoup d'événements publics c'était le cas de notre festival samedi mais ça c'est des choses qu'on continue de faire voilà chaque en temps régulier on va à l'extérieur on va voir nos lecteurs on discute avec eux on est prêt à entendre leurs critiques leurs remarques leurs attentes et puis aussi on développe quelque chose là ces derniers temps qui me paraît très intéressant pour aller vers un plus jeune public ce sont des abonnements groupés avec les médiathèques les bibliothèques mais aussi les lycées et les universités c'est un moyen de nous faire connaître au plus grand nombre merci beaucoup à toutes les quatre en faisant cette émission évidemment on pense à nos quatre cofondateurs Edwin Plenel François Bonnet Laurent Mauduit et Marie-Hélène Smiljean qu'on embrasse chaleureusement vous pouvez et c'est même recommandé vous abonner à Mediapart puisque vous le savez notamment aussi cette émission elle est en accès libre mais elle n'est possible que grâce à vos abonnements en ce moment une offre d'abonnement très spéciale 1 euro pour 15 jours puis 12 euros par mois à très vite sur Mediapart – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501